Monsieur, je ne suis pas ce que vous croyez. Monte dans cette voiture. Mais je vous jure. Monte ou je te descends. Ici, prête, transport, plage spéciale. La préfecture de police veut savoir qu'elle recherche actuellement tout recelement subtil de l'éclairer sur les disparitions subjectives des personnes du sexe masculin portant toute une marge. Tu, tu, tu. Messieurs, il est grand temps de mettre un terme à ces criminels à l'histoire. Or, messieurs, je vous le demande, pour en finir, que faut-il faire ? En terminer au plus vite, monsieur le préfet. Excellente idée. Mais pour en terminer au plus vite, il est indispensable d'en finir au plus tôt. En conséquence, commissaire Socrate, vous êtes chargé de l'affaire. Entrez. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qui vous amène ? Un taxi, commissaire. J'en ai vu que vous désirez m'avoir toute urgence. En effet, monsieur le commissaire, je m'appelle Claire Merry Christmas. Je viens vous demander aide et protection. Pour vous ? Non, pour mon père, le professeur Merry Christmas. Songez à sa barbe, l'une des plus glorieuses du pays. N'est-il pas une proche désignée ? Mademoiselle, tant qu'il le s'agit d'un produit, je ne peux absolument rien faire. Mais je vous donne la parole que, cinq minutes après la moindre alerte, j'entre en action. Vous ne croyez pas, il est entré un quart d'heure avant ? Désolée mademoiselle, mais ne vous alarmez pas trop. Votre père, comme tous les barbus de la capitale, est passé sous la surveillance de la guerre de barbeurs. Ici, Fred Transporte, qui vous parle de quelque part en pleine centre de Paris. Des châtelles et des centaines de barbus prennent d'un sol les salons de coiffure, tant qu'ils sont pressés de se débarrasser à sacrifier l'honneur de mon pilote qui faisait sa réputation avant d'aller s'inspirer au chômage. Carole ? Enfin, papa ? C'est moi ? Papa ? Entrez, Carole. La porte est fermée ? Vous êtes sûre ? Aussi sûre que si j'en étais certaine. Il faudrait que vous enfonciez la porte. Qui ? Moi ? Naturellement, c'est votre porte. Mais Fred, d'habitude, dans les romans, c'est l'homme qui fait ces trucs-là. Oui, mais là, la radio ne me paye pas assez cher pour que je me dévoite les pauses. Bon, alors j'y vais. Personne. Papa ? Professeur ? Disparé. Fred, où est papa ? Mais je ne sais pas qu'un rôle fouillé moins de regarder, là, à côté du téléphone. Une boîte à musique. Il y avait quand je chose d'écrit dessus ? Avec les compliments de Thorax.